Il m'a volé ma petite soeur, c'est carrément ça. Moi, c'est ça, je veux qu'il moisisse en dedans. Pour la première fois depuis le terrible drame à Candiac, l'une des soeurs de Josiane Fauché, victime de cet autre féminicide au Québec, accepte de prendre la parole publiquement, d'abord pour rendre hommage à la jeune femme de 27 ans. Une fille joyeuse, qui aimait la vie, très facile de se faire ses amies, elle avait une certaine aura. Julia Fauché a aussi un message aux femmes à l'écoute qui sont coincées dans des relations toxiques. Quittez ce milieu, si possible. Dans le cas de Josiane, la famille lui avait tendu la main après un épisode de violence conjugale l'an dernier, où David Tauta l'aurait frappé. Elle m'a fait des confidences. Elle m'a dit que l'an passé, en janvier 2023, il avait... Il l'avait frappé, puis il avait fendu la lèvre, ça fait que là, j'étais là, puis c'était pas la première fois qu'il donnait des claques, ou qu'il était violent avec elle, verbalement. Puis c'était à ce moment-là que je t'assure avec Josiane, il faut que tu le laisses, il faut que tu sortes de là. David Tauta fait maintenant face à une accusation de meurtre non-prémédité, lui qui aurait poignardé à mort Josiane Fauché mardi dans un immeuble à logement de la rue Toulouse. Tauta n'aurait pas digéré la rupture et le fait que la jeune femme avait un nouvel ami de coeur, qui a d'ailleurs écrit un message sur les réseaux sociaux au cours des dernières heures. Je m'avais mis comme objectif de te rendre heureuse, de te faire changer les idées et de te faire sortir de ton enfer. Tu n'as pas idée à quel point j'ai un vide à l'intérieur de moi. Tu vas beaucoup me manquer, Josiane. David Tauta lui écrivait encore, malgré sa nouvelle relation. Il l'a harcelé encore même. Elle, c'est sûr qu'elle faisait son possible, parce qu'il habitait encore dans le même appartement, mais elle a fait vraiment son possible pour qu'il reste séparé le plus souvent. Mon message, ça serait, quand il y a un petit doute, de nous appeler, de vérifier. Jamais on ne va obliger à rien, au moins de parler à quelqu'un de la situation, même vos proches, pour qu'ils puissent vous aider, vous accompagner vers des ressources. Nous venons beaucoup, moi. Je ne vous laisse pas les mêmes. ettons-ci. Alainteant, c'est pour la sorte. une bonne bonne nouvelle. Je ne suis pasules. Enqu�엍. Je ne suis pas. 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 Sous-titrage FR ?